Le compte Instagram de Charlie hier a été piraté. Le hacker lui aurait même demandé une rançon. Face à cette situation, la coiffeuse préférée des stars a déposé une plainte. Le mercredi 5 mai 2021, le Parisien a révélé la mésaventure d'une coiffeuse connue pour avoir travaillé avec les plus grandes stars. L'une des meilleures Charlie hier a mis en valeur la beauté des célébrités telles que Kate Moss, Naomi Campbell, Isabella Gianni ou encore Catherine Deneuve. Pour ce faire, elle a travaillé sur leur coiffure ainsi que sur leur maquillage. Cette coiffeuse reçoit sa clientèle haut de gamme dans un luxueux salon situé dans le premier arrondissement de Paris. Ce lieu se nomme Charlie en particulier, et il se trouve aux 7 rues du Mont-à-Bord. Pour s'offrir les services de cette experte, comptez entre 1200 et 1300 euros. Rassurez-vous, à ce prix-là, les conseils vestimentaires seront offerts. Charlie s'est construit une belle réputation depuis quelques années. Elle a augmenté la visibilité de son business en partageant les fruits de son travail sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, ses 70 000 followers ne cessent de louer les résultats affichés sur ses photos avant-après. Victime d'un pirate avec le succès, viennent aussi certains ennuis. Le 21 mars 2021, un pirate s'est emparé de son compte Instagram. Depuis, Charlie R n'a plus eu accès à son compte. Le lendemain, un message lui a été envoyé pour lui signifier qu'elle n'aura plus accès à son compte à moins qu'elle paye une rançon de 1000 dollars soit 832 euros. Je suis persuadée que c'est ce petit mec qui me manipule. Il m'envoie des dizaines de messages par jour, familier ou menaçant, se moque de moi et finalement ne me rend jamais mes codes, confie-t-elle. Un énorme préjudice le pirate a non seulement changé les codes d'accès à son code, mais il a aussi changé le nom. Il se permet même de partager des vidéos en direct. Le 21 avril 2021, la coiffeuse s'est résolue à payer une somme de 100 euros tout en déposant une plainte. Francesca Sata, son avocate, estime le préjudice moral et financier à 150 000 euros. Somme est justifiée par le fait que ce compte Instagram est à la fois une vitrine et un accueil de son salon. Elle y bâtissait sa réputation en y affichant l'immensité de son talent. Cela lui permet d'élargir sa clientèle. L'avocate a même affirmé que c'est grâce à cet outil qu'elle prenait la plupart de ses rendez-vous. Conseil beauté et coiffure Au cas où vous ne voulez pas débourser plus d'un millier d'euros dans votre coiffure, Amo Mama vous offre régulièrement des conseils en la matière. Il y a des astuces destinées à celles qui ne peuvent pas y aller trop souvent. Les femmes qui ont des cheveux gris ne sont pas en reste avec des idées de coupe qui les rendront sublimes. Les femmes fières de ses cheveux blancs. Les femmes qui ont des 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 cheveux blancs. Sous-titrage FR ?